coucou les timalins je tenais à m'excuser pour hier j'espère que vous n'êtes pas trop fâchés mais bon pour le coup je voulais vous dire que je voulais vous dire bienvenue à cette troisième édition de radio fm donc même je me suis trompé dans le titre il manque un mot quand même voilà bon ceci est fait donc ça se voit plus pour le coup qu'est ce que je voulais vous dire ah oui bon nous allons voir la météo tout de suite après pas tout de suite après la musique mais tout de suite après mon intro donc ensuite les signes astraux vous savez donc l'espace on continue les rêves donc vous allez peut-être trop ça oui bizarre un peu mais bon j'ai je vais voir là dessus avec vous parce que quand même j'en ai un qui est pas mal long en signification donc voilà vous allez voir ensuite le tirage de tarot et ensuite pour la fin le livre et le film donc voilà c'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour le coup ensuite pour la météo apparemment il fait froid aujourd'hui donc terriblement froid aujourd'hui donc c'est nuageux il me semble qu'il neige pas je peux toujours aller voir il me semble qu'il neige pas non il neige pas c'est nuageux et sur le fleuve sanorin une petite couche de glace oui oui encore parce que évidemment quand je vous dis il fait froid aujourd'hui il a fait froid il fait froid vraiment donc pour le coup c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire donc maintenant on peut commencer la musique n'est c'est à peu près tout ce que j'ai eu Sous-titrage ST' 501 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 ne démordez pas. Vous pouvez être snob. Une personne née dans l'année du bœuf peut épouser d'une manière toute naturelle quelqu'un de l'année du rat, du serpent, du coq. Un choix détestable consisterait à jeter son dévolu sur la personne de l'année du chien ou de la chèvre. Voilà. À sachant que moi je suis née dans l'année du bœuf. Donc, on était toujours dans le bœuf, donc les décans, je l'ai fait. Ça, j'ai plus si je l'avais fait. Oulà, je ne sais même plus où est-ce que j'étais rendu moi là-dedans. Je pense que c'était les différentes facettes du signe du bœuf par la part de l'ascendant. Je pense que j'étais rendu là. Oui, j'étais rendu là parce que j'avais parlé de l'homme, de la femme, de l'enfant et les décans. Donc, voilà, j'étais rendu là. Le soleil et l'ascendant dans le bélier. Esprit brillant, activité dévorante, passion violente, en amour. Comme dans la vie, cherche à se surpasser et à surpasser les autres. Besoin de s'exprimer et de s'imposer ne supporte aucune contrainte. Se pose à de nombreuses difficultés par son exagération, même impulsive et toujours farouchement contre tout. Il n'en fait qu'à sa tête, s'accorde avec la balance à l'ascendant ou avec le soleil ou la lune dans le bélier. Donc, le soleil dans le bélier et l'ascendant dans le taureau. L'égocentrique qui vit dans le concret et dans le présent, polarité, qui stimule les facultés émotives comme l'instinct sexuel. Violent dans ses désirs et actif dans ses réalisations, veut toujours trop en faire énorme faculté de travail, caractérisé par l'avidité autant sur le plan matériel que sentimentale ou affective. OK. Attiré par le scorpion en l'ascendant, le soleil dans le taureau ou la lune dans le bélier. Le soleil dans le bélier et l'ascendant dans les jumeaux, la rapidité, l'élan, la vitesse le caractérisent autant sur le plan de l'énergie mentale que physique. Curieux de tout, fonce impertueusement, que ce soit dans les désirs ou dans les réalisations, touche à tout. Très ingénieux et habile avec une grande rapidité d'exécution. L'impatience devient fibrille dans la routine. Extraordinaire, facilité d'expression véritable, magicien du verbe, sens de l'humour, en amour fut la banalité et l'ennui. En constamment besoin d'être stimulé, voudrait vivre tous les amours à la fois. Engagement simultané et volte-face inattendu, attiré par le sagittaire à l'ascendant, le soleil dans les jumeaux ou la lune dans le bélier. J'allais voir, je ne sais pas si j'attends. J'allais voir, je ne sais pas si j'attends. Ouais, 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 j'ai pas rêvé, il m'avait parlé. Je suis en train de me dire, mais quoi ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Donc là, du coup, euh, donc, euh, je sais même plus, ah, je n'ai même pas calculé là, hein, ça fait 27, moins 14, je crois que c'était 100, non, c'était moins 18, euh, moins 18, oui, c'est ça, ça fait 9 minutes, donc, ben là, ça va faire 10 minutes, donc, donc, ça fait 15, moins 9, il me reste 6 minutes, bon, 6 minutes, désolé, hein. Donc, le soleil dans le bélier et l'encendant dans le cancer. Combinaison créatrice de tensions, très contradictoires, tendres et cruels, faibles et agressifs, besoin de s'imposer tout en étant sujet à de grandes incertitudes intérieures. L'excès de sensibilité incline à l'anxiété. Cela donne des humeurs déroutantes et une continuelle soif d'approbation. Les rapports humains, en bon ou en mauvais, prennent une grande importance dans le destin, tant à former des liens imprudents en amour. Attirés par la Capricorne à l'ascendant, le soleil dans le cancer ou la lune dans le bélier. Le soleil dans le bélier et l'ascendant dans le lion. Tempérament de leader qui se doit de s'imposer avec éclat ou de jouer un rôle social. Goût de la gloire, du panache, du théâtre, dans la vie comme sur scène. Essentiellement nobles et loyales, incapables de la moindre mesquinerie, incorrigibles, optimistes, qui ne croient qu'au bien et au beau. Collectionne et succès amoureux. Attirés par ceux qui ont le verso à l'ascendant, le soleil dans le lion, la lune dans le bélier. Ben, c'est toujours la lune dans le bélier, mais bon, bref. Le soleil dans le bélier et l'ascendant dans la vierge. Logique et esprit fort, toujours en quête de la perfection et de ce fait grande exigence, tire le maximum des activités pratiques ou commerciales. Très habile dans ses entreprises, tout en se cantonnant un peu trop dans les détails, fort sens des affaires, cherche à mettre ses élans sentimentaux ou sexuels sous le contrôle de la raison. Donc, attirés par ceux qui ont l'ascendant dans les poissons, le soleil dans la vierge ou la lune dans le bélier. Le soleil dans le bélier et l'ascendant dans l'embalance exaltent les sentiments. C'est une nature d'esthède qui vibre intensément et qui réagit avec vivacité aux sollicitations extérieures. Les rapports avec autrui et la vie amoureuse tiennent ainsi une place considérable et même déterminante dans le destin. Le bonheur de la vie dépend du mariage ou de l'humain, attiré par ceux qui ont la lune ou l'ascendant dans le bélier ou le soleil dans l'embalance. Le soleil dans le bélier et l'ascendant dans le scorpion décuple la force de masse et peut faire ressortir les instincts les plus primitifs et les plus farouches. C'est une nature d'aventurier ou de conquérant qui ose et s'impose. Les passions sont fougueuses, très combatties dans la vie comme dans les amours. La résistance stimule et capable de réussir là où les autres abandonnent. Mais se fait plus craindre qu'aimer et hériter, plus qu'il ne séduit. Attiré par ceux qui ont l'ascendant dans le taureau ou la lune dans le bélier Le soleil dans le bélier et l'ascendant dans le sagittal. Beaucoup de flammes et une grande confiance de soi spontanée, voire témorale, c'est un véritable torrent qu'il faut canaliser vers un but précis. Don de forcité, la chance et d'attirer les sympathies. Grande générosité et goût de ce qui est noble et loyal. Va d'amour en amour avec la plus grande sincérité. Attiré par ceux qui ont l'ascendant dans les gémeaux, le soleil dans le sagittal ou la lune dans le bélier. Voilà. Donc on va continuer ceci prochainement. Oui. On va continuer ceci avec eux prochainement. Donc j'ai été rendu à... Un, deux, trois. Il en a juste trois allées. Après ça, après c'est les possibilités matérielles d'après la position du soleil et de Jupiter dans les signes. Donc ça, c'est ce qu'on va voir prochainement. Donc je suis toujours à la page 1. Voilà. Donc déjà là, ça c'est fait. Du coup, on va pour les 15 minutes de... Excusez. Euh, de musique. Ah. De musique, j'ai dit... Oh là là. Comment c'est pas buggy là, merci. Je dis plein. Oh, t'ai que tout le monde. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 Diotyde de carbone, gage carbonique. La réaction chimique entre l'atmosphère et la surface produit des nuages étouffants d'acide sulfurique qui retombent sur la planète sous forme de pluie acide. Donc, je pense que je vais starter là. Le chrono. Voilà. C'est incroyable. L'endementoire de Vénus bloque la lumière bleue. C'est pourquoi, si tu étais sur Vénus, le ciel serait rouge. Vénus en chiffre. Distance du soleil. 108 millions de kilomètres. Quand même, c'est beaucoup. Diamètre. 12 100 kilomètres. Révolution. Temps nécessaire pour tourner autour du soleil. 225 jours. Rotation. Temps nécessaire pour faire un tour complet sur elle-même. 243 jours. Imagine, c'est presque un art, ceci. Astre satellite zéro. La Terre, notre planète. La Terre est une planète pas comme les autres, puisque c'est celle où nous vivons. Elle est à la distance et de l'air du soleil pour recevoir juste à ses lumières et de salleur. Son air est respirable et l'on y trouve de l'eau en abondance. Ses conditions sont essentielles pour assurer la vie des êtres humains, des animaux et des végétaux. La mer et les océans occupent la plus grande partie de la surface de la Terre. La rivière fournit de l'eau douce. Dans les plaines poussent des arbres, de l'herbe et des récoltes. Les montagnes, c'est les points le plus haut de la Terre, comme le mont... J'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. L'Himalaya. Bon, c'est un mot. Bon. Les déserts sont chauds, secs et peu arrosés. Le jour et la nuit. La Terre tombe toutes les 24 heures sur elle-même, autour d'une ligne imaginaire appelée axe. Il fait jour dans la partie du monde qui fait face au soleil. Dans l'autre partie, il fait nuit. Exactement. Les richesses de la Terre. On trouve sur la Terre des forêts luxuriantes, des plaines herbeuses, des dégâts chants et des pôles glacées. Les trois quarts de la planète sont recouverts d'eau. L'air que l'on respire. L'atmosphère terrestre, c'est-à-dire l'air, est un mélange de gaz, en majorité de l'eau tisane et de l'azote. Plus on monte dans l'atmosphère, moins on trouve de tisane et d'azote. L'air devient de plus en plus rare. Puis, il disparaît dans l'espace, évidemment. C'est incroyable. La Terre tourne si vite sur le même qu'elle fait parcourir une personne se trouvant sur l'équateur, la ligne qui fait le tour de la Terre. En son milieu, une distance de 40 000 km en 24 heures, à une vitesse de 1 666 km à l'heure. Les saisons. Le phénomène des saisons est dû à la façon dont la Terre est inclinée sur son axe. Quand le poulon penche vers le soleil, c'est l'été, dans la moitié nord de la Terre et l'hiver, dans la moitié sud. Six mois plus tard, c'est l'hiver dans le nord et l'été dans le sud. Voilà. La Terre met une année pour tourner autour du soleil. Voilà. La Terre en chiffres Distance du soleil 150 millions de kilomètres Diamètre 12 756 kilomètres Révolution Temps nécessaire pour tourner autour du soleil Un an Donc 365 jours Rotation Temps nécessaire pour faire un jour complet sur le même 23 heures 56 minutes et 4 secondes Astre 7 Satellite 1 La Lune Donc on va parler de la Lune Donc notre satellite naturel La Lune est notre voisine, la plus proche, lui, parce qu'elle reflète la lumière du soleil, jour après jour. On dirait qu'elle change de forme, c'est parce qu'au fur et à mesure qu'elle tourne autour du soleil, différentes parties de sa surface sont éclairées par le soleil, au contraire de la Terre. Il n'y a ni air, il n'y a ni air, ni vie sur la Lune. Et sa surface est recouverte de cratères. Les mers lunaires, quand tu regardes la Lune, tu peux voir à sa surface de grandes ondes qui sont, on appelle ces tâches des mers, mais elles ne contiennent pas d'eau. Elles sont composées de lave qui s'est répandue sur la surface de la Lune, il y a des millions d'années. Une éclipse de Lune Quand la Terre passe entre le soleil et la Lune, elle projette une ombre sur la Lune. Les habitants de l'ennesseur qui est dans la nuit peuvent voir la Lune s'obscurcer et son grand disque argenté devenait rouge en entrant dans l'ombre de la Terre. Donc, certains des cratères de la Lune ont un diamètre de plus de 160 kilomètres. C'est beaucoup, hein? La surface de la Lune paraît parilliste vue de la Terre, mais vue de près, elle est couverte de cratères et de roches. Une éclipse de Lune observée dans la moitié de la Terre qui est dans la nuit. Oui. Donc, les différentes phases de la Lune. 1. La nouvelle Lune est invisible de la Terre parce que toute la phase tournée vers la Terre est dans l'ombre. 2. Un croissant de Lune apparaît quelques jours plus tard quand on peut apercevoir une zone très mince éclairée par le Soleil. 3. Après quelques jours, c'est une demi-Lune qu'on peut voir, lui, quand la moitié d'une surface est éclairée par le Soleil. 4. On dit que c'est la pleine Lune quand la pleine Lune a parcouru la moitié de sa rotation autour de la Terre et qu'une face entière est éclairée par le Soleil. 5. Mais bon, dans la phase de la Lune, il y a plusieurs phases. Donc, ça, c'est la version plus courte. Mais, il y a plus que ça. Il y a la nouvelle Lune, la pleine Lune dans le fond. Il y a le croissant Lune, une demi-Lune. Mais il y a aussi les Lunes qui peuvent... Voilà. Donc, même heureusement, il n'en parle pas là-dessus. Donc, la Lune en chiffre distance de la Terre, 384 000 diamètres, 3476 kilomètres. Révolution et rotation de temps nécessaires pour tourner autour de la Terre, 29 jours, 12 heures et 44 minutes. Donc, voyager dans l'espace. Nous vivons en l'air spatial. Les astronomes voyagent dans l'espace en avance spatial. Des satellites tournent autour de la Terre, tandis que des sombres minuscules vont visiter les planètes lointaines. L'espace est un endroit dangereux pour les hommes. Aussi, quand on envoie des hommes dans l'espace, leur vaisseau spatial doit être capable de les protéger de la chaleur et du froid mortel qui règne à l'extérieur. Il doit aussi leur fournir de l'air respirable. Les astronomes à l'attraînement doivent s'habituer à flotter dans les airs en appesant l'heure. Effectivement. Donc, rapide comme une fusée, un vaisseau spatial est propulsé par une fusée. La fusée est la seule machine assez puissante pour vaincre la force de la gravité et pour voler dans l'espace. La fusée Saturne 5 a emmené des astronomes sur la Lune. Marcher sur la Lune 12 astronomes ont déjà marché sur la Lune. Les emprunts de leur paix seront encore visibles dans des millions d'années, car il n'y a pas d'air pour les effacer. Effectivement. En juillet 1969, l'astronome Neil Armstrong a été le premier homme à marcher sur la Lune. Marcher dans l'espace pour sortir d'un vaisseau spatiale. Les astronomes sont habillés d'une combinaison spatiale qui les protège en recouvrant leur corps, de la tête aux pieds. Cette combinaison les isolent du chaud et du froid. La navette spatiale, des fusées comme Saturne 5, ne sert à aucune foi, mais la navette spatiale, elle peut voyager plusieurs fois de suite dans l'espace. Elle est souvent utilisée pour lancer des satellites. Un astronome est en train de piloter un NMU, ou fauteuil spatial, pour se déplacer dans l'espace. Le gaz propulsé par 24 becs minuscules permet au fauteuil de fonctionner. Le fauteuil spatial est piloté grâce à un contrôle manuel en bout d'accoudreur. Ok, là, téléscope. Ok. Un hublot intégré au casque protège les yeux de l'astronome de la lumière avec l'ordre du soleil. Voilà. Pour le coup, j'ai pas le choix d'arrêter là. Parce que si je n'arrête pas là, j'aurai pas le temps de lire la prochaine planète, puisqu'on n'a pas vu toutes les planètes. Là, c'est un, entre guillemets, un post-niveau voyager dans l'espace. Donc, voilà. C'est, on va dire, une pause de planète. Pour le coup, comme je dis, j'ai pas le choix d'arrêter là. Bon, sinon, je ne pourrais pas. Donc, pour le coup, prochainement, on va voir, on va voir les autres. Voilà, les autres planètes. Désolée, désolée. Sous-titrage ST' 501 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 ... 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